Et salut à toutes et à tous, c'est Saku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de différentes rumeurs, donc on va en faire un bon petit canard, même si on en a fait un il y a deux jours, on va en refaire un, parce qu'on a plusieurs rumeurs qui arrivent sur Switch, et là ça concerne directement du bon Nintendo, du Direct, etc. Donc c'est les rumeurs qu'on aime, mais vous le savez, c'est début janvier, on sait qu'un Direct va bientôt arriver, on sait que l'année Nintendo, ils vont devoir forcément faire quelque chose, avec la concurrence, ceux qu'ils vont développer, etc. Bref, on sait que ça va être une année riche en rumeurs, riche en tout, en jeu, et donc on a différentes rumeurs, deux rumeurs, enfin une rumeur de deux portages Switch, enfin deux portables Wii U sur Switch, non annoncés, et qui pourraient bientôt arriver, d'une mise à jour de la Switch, ça c'est de l'officiel, c'est pas une rumeur, d'un Nintendo Direct qui pourrait très vite arriver, et également d'un analyse qui sort de je ne sais où, mais là c'est de la grosse rumeur, c'est sûrement celle à laquelle je crois le moins, mais je vais vous en parler quand même, parce que voilà, qui nous parle de la Switch Pro, bref, on va commencer tout de suite par les deux portages Wii U sur Nintendo Switch, c'est une rumeur qui nous vient de Twitter, même pas de Twitter, d'autre part je crois, mais ça vient d'Emily Rogers, ça, moi je la connais, enfin je la connais pas personnellement, mais je connais ses rumeurs, on va dire, il faut les prendre avec des pincettes, c'est quelqu'un qui peut avoir de très bonnes sources, mais très souvent, qui va se planter, c'est comme ça, il y a beaucoup d'analystes comme ça, qui sont sur Twitter et sur différents autres sites, autres forums, qui nous partagent leurs rumeurs, et elle en fait partie, Emily, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que deux portages Wii U devraient bientôt arriver, enfin, devraient arriver et être annoncés sur Switch, alors, qu'est-ce qui pourrait nous rester comme jeu Wii U ? Moi, j'en vois deux principaux, je vois Pikmin 3 et Mario 3D World, qui sont sûrement parmi les meilleurs jeux de la Wii U, donc la Wii U se ferait encore plus dépouillée, hein, si elle n'a pas déjà assez été, elle se ferait totalement dépouillée, mais on peut aussi très bien penser aux Zelda HD, qui sont entre guillemets exclusifs à la Wii U, ces deux Zelda HD, donc Wind Waker et Twilight Princess, qui sont pour l'instant exclusifs dans leur version HD à la Wii U, mais qui pourraient très bien être transposés sur Switch, c'est quelque chose qui ne m'étonnerait vraiment pas, en tout cas, quel jeu attendriez-vous de la Wii U sur la Switch ? Alors, sachant qu'il y a déjà eu énormément de jeux, bon, si vous en voulez encore, hein, si vous aimez les portages, mais après tout, ça reste des très bons jeux, Mario 3D World, c'est un de mes Mario 3D préférés, Pikmin 3, c'est un de mes jeux préférés, tout simplement, j'aimerais beaucoup les avoir, et ouais, je me dis que pourquoi pas les annoncer dans un direct pour qu'ils soient disponibles au début de l'année, ça remplirait le calendrier de Nintendo, c'est des jeux faciles, et c'est surtout de très bons jeux, pour ceux qui ne les ont pas faits, c'est des très très bons jeux, si Pikmin 3 sort, en tout cas, je vous conseille clairement de vous jeter dessus, parce que vous n'allez pas le regretter, et si vous pensez ne pas connaître la série, etc., on a fait un LXP sur la chaîne, je vous invite à chercher, bien évidemment, ça date un petit peu, mais ça va vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu, et clairement, il vaut le coup, en tout cas, si ces deux jeux ressortent, ce sera deux jeux qu'on refera sur la chaîne, enfin, sur Twitch, du coup, et qu'on postera sûrement en replay sur la chaîne, ça, c'est sûr, d'ailleurs, allez vous abonner à la chaîne Twitch, vous êtes extrêmement nombreux à vous abonner en ce moment à cette chaîne, et ça fait vraiment plaisir, petite parenthèse qui est faite, voilà, si vous nous cherchez en stream, ce sera là-bas. La deuxième rumeur, on n'est pas dans la rumeur, là, on est dans la confirmation, il va y avoir une mise à jour de la Switch le 6 janvier, le 6 janvier, c'est quand ? Ben, c'est demain, alors, vous voyez cette vidéo, si vous la voyez à l'heure, donc, le 6 janvier, on va avoir une mise à jour de la Switch qui, alors, cette fois, c'est selon les rumeurs, nous amènerait différentes options de personnalisation de la console qui sont demandées par les joueurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin, je ne sais pas si ça sera le cas, ce que je sais, c'est que, ben, j'ai pas le souvenir d'une mise à jour qui a été annoncée aussi longtemps à l'avance, parce que je vous parle de cette rumeur maintenant, enfin, de cette mise à jour maintenant, mais ça fait plusieurs jours déjà que c'est annoncé, je ne vous en parle que maintenant, parce que, ben, déjà, j'ai envie de vous en parler que maintenant, mais si on a une mise à jour de la console, ça serait cool qu'on ait vraiment une vraie bonne mise à jour parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu une grosse, grosse mise à jour qui nous a apporté des nouveautés, etc. On a eu, il n'y a pas longtemps, le système d'invitations en jeu qui a été lancé, je n'ai jamais pu m'en servir pour l'instant, je ne sais pas vous, mais clairement, je n'ai jamais pu m'en servir, je pense que c'est installé pour le futur, et je pense que là, si cette mise à jour a été annoncée, c'est qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant qui va être ajouté, quoi, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir des options de personnalisation, je ne sais pas, mais j'espère que ça va vraiment un petit peu faire évoluer ce menu de la Nintendo Switch, on en parlait dans le dernier Canard avec la critique qu'il y a eu là-dessus, j'espère que ça va le faire évoluer dans le bon sens, amener d'autres choses, et pourquoi pas, pourquoi pas, nous amener vers la suite de cette génération Switch, avec pourquoi pas une Switch Pro, qui aurait plus d'options, etc., et donc cette mise à jour nous amènerait déjà quelques options qui pourraient être mises sur la console, et pourquoi je parle de la Switch Pro, parce que c'est de la troisième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que la Switch Pro, on a un analyste qui nous dit, alors, qui est cet analyste ? C'est le docteur, je vous dis son nom, Serkan Toto, voilà, vous avez le nom, oui j'ai marqué un blanc, mais voilà, c'est son nom, c'est comme ça, analyste chez Canton Games, je ne connais pas du tout, mais il nous dit, alors on va essayer d'analyser son analyse à cet analyste, il nous dit, dans mon esprit, il n'y a pas l'ombre d'un doute que Nintendo lancera une Switch Pro en 2020, avec un prix aux alentours de 399$, jusque-là ça me paraît correct, que la Switch Pro sorte en 2020 et à ce tarif-là, c'est quelque chose qui me semble correct, plus particulièrement, j'ai mis sur une compatibilité avec la 4K, j'ai plus de doutes, sur des cartouches d'une plus grande capacité de stockage, et bien évidemment sur les composants plus puissants, je pense également que la console sera commercialisée après l'été, donc aux alentours du mois de septembre, ça me paraît logique par contre, pour contrer la sortie de la PS5 et de la prochaine Xbox, qui arriveront plus tard dans l'année, et en compagnie d'un système seller, on peut penser à Breath of the Wild 2 par exemple, qui développait en interne. Alors, il y a des trucs que je trouve très vrais dans ce qu'il dit, la date de sortie je la trouve bonne, là, en 2020, avec une sortie après l'été, oui, le tarif, je trouve correct pour une Switch Pro, par contre, la compatibilité 4K, alors déjà, essayer de nous faire une console portable 1080p, et qui pourrait éventuellement supporter les 60fps, ça serait déjà un exploit, mais que la console vise le 4K, j'ai plus de doutes. Alors, qu'elle soit upscalée avec le dock en 4K, à la limite, ouais, pourquoi pas, mais qu'elle ait vraiment de la vraie 4K dedans, ouais, j'ai un petit doute là-dessus, et puis après il nous parle de composants plus puissants, ça, ça me paraît logique si on a une Switch Pro, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, à mon avis, il y a des trucs très vrais dans ce qu'il dit, il y a des trucs, c'est le rêve, pour moi, la fameuse 4K, les cartouches d'une plus grande capacité, alors, ouais, Nintendo va en avoir besoin, parce qu'il va y avoir des jeux qui vont être développés sur la future Xbox, sur la future PS5, ces jeux vont être gourmands, ces jeux vont être plus gros, ces jeux vont demander plus, donc je me dis, oui, c'est quelque chose que Nintendo va devoir faire, sûrement. S'ils sortent pas une Switch Pro, il va falloir sortir une Switch 2, peut-être, ou quelque chose comme ça, parce que la Switch, là, elle est plus ou moins à bout de souffle quand il faut porter du GPS 4 et Xbox One, mais quand il va falloir porter le reste, elle va avoir un peu de mal, c'est sûr et certain, donc, cette analyste, son analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, vous en pensez ce que vous voulez, je vous la donne, en tout cas, parce que je trouve que c'est une actualité intéressante, ça reste de la rumeur intéressante, mais, pour moi, c'est plus de la nécessité que de la rumeur, c'est qu'on va avoir besoin de ça de la part de Nintendo, peut-être pas jusqu'à la 4K, mais, clairement, on va en avoir besoin, alors je me dis que pourquoi pas, peut-être que s'ils préparent une mise à jour, une grosse mise à jour de la console en plus, avec d'autres fonctionnalités, etc., ça va peut-être amener quelque chose de plus gros dans le futur proche, on verra bien, la dernière rumeur, qui n'est pour moi pas une rumeur, c'est sûrement une certitude, c'est qu'un Nintendo Direct va avoir lieu très bientôt, alors on voit qu'il va y avoir des mises à jour de la console, qu'il y a des rumeurs de jeux, etc., donc ouais, on sent que c'est un peu le tout parfum du Nintendo Direct, le tout parfum de... On attend le tweet de Nintendo qui va nous dire, ce jeudi, à 23h, ou à minuit, vous aurez un Nintendo Direct, on l'attend tout le temps, ce petit tweet, moi, c'est la période à laquelle je mets des notifications Twitter de Nintendo, pour pas louper, justement, cette petite annonce, cette petite tweet qui va nous dire, oui, voilà, Nintendo Direct. Le dernier, il a eu lieu début septembre, si je me souviens bien, de Nintendo Direct, ça fait il y a 4 mois, bientôt 5, et ouais, ça commence un petit peu à dater, le Nintendo Direct, et on sait qu'en début d'année, on en a toujours un. Alors, quelles sont les attentes qu'on peut avoir de ce Nintendo Direct ? Moi, bah, franchement, je vous le dis tout de suite, j'ai pas d'attente particulière, alors je vous ferai une vidéo attente dans laquelle je vais réfléchir à des trucs plus tard, mais là, en préparant cette vidéo, je me suis dit, si je dois sortir une attente d'un coup comme ça, j'en ai pas, à part le fameux Mario Foot, et le fameux Golden Sun, que j'attends depuis si longtemps, mais au final, les jeux comme Metroid, on va avoir des nouvelles cette année, très sûrement, Animal Crossing, on va avoir des nouvelles, très certainement cette année, Breath of the Wild 2 aussi, le gros Mario, on l'a eu, on a eu plein de grosses licences, déjà, sur la console, et, bah, au final, j'ai plus d'attente, à la limite, une attente que j'aurai, ce serait que vous nous sortiez un vrai Mario Party, ouais, ça, j'ai une grosse, grosse attente là-dessus, je veux un vrai Mario Party, numéroté, pas le Mario Party qu'on a eu sur Switch, même s'il reste de bonne qualité, c'est pour moi un Mario Party Lite, entre guillemets, mais ouais, un vrai bon Mario Party, avec plein de plateaux, des bons gros mini-jeux, et un bon gros mode online, cette fois, qui soit pas limité à des mini-jeux, mais qui soit totalement online, dans sa partie multijoueur, avec le plateau, etc., je veux ça, Nintendo, voilà, si vous voulez me faire plaisir dans ce Nintendo Direct, faites-nous un vrai bon Mario Party online, voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dans cette vidéo, c'est une vidéo rumeur, donc on a parlé, des portages, oui, où on a parlé de la Switch Pro, on a parlé de différentes options de la personnalisation de la console qui pourraient avoir lieu avec la mise à jour, qui va arriver le 6 janvier, la dernière chose que je n'ai pas dit, c'est que c'est les rumeurs de Nintendo Direct, j'ai oublié de le dire, mais on a la fameuse feuille de GameStop qui pop à chaque fois qu'il va y avoir une annonce Nintendo Direct et qui est pour le coup assez logique, mais qui nous annonce cette fois-ci qu'une douzaine de jeux n'ont pas encore été annoncés et devraient arriver courant de l'année. Cette feuille, elle apparaît très souvent quand il y a un Nintendo Direct, alors je sais qu'il faut faire très attention avec les feuilles, nous-mêmes, on a fait une feuille à l'E3, c'était très rigolo, mais cette feuille-là, elle a un peu plus de crédibilité parce que, chaque fois qu'elle apparaît, il y a un Nintendo Direct juste après, juste après, dans les jours ou semaines qui suivent, donc je me dis pourquoi pas. Bref, j'ai parlé de tout ce que je voulais dans cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces rumeurs, dites-moi les jeux que vous attendez pour le Nintendo Direct et puis je vous dis rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, rendez-vous également sur Twitch pour les streams, à très bientôt tout le monde, ciao !